Qu'est-ce qu'une partie importante des individus de l'espèce humaine ? Qu'est-ce qu'une partie importante des individus de l'autre côté ? Qu'est-ce qu'une partie importante des individus de l'espèce humaine ? Je voudrais simplement vous demander, et vous ne répondez que dans votre tête, combien y a-t-il de gauchers sur cette diapositive ? Il y a quatre personnes. Combien de gauchers ? Gardez votre réponse. Ça y est, vous avez vu ? Je peux passer ? Alors, on ne peut pas évoquer droitier-gaucher sans parler des stéréotypes. On a évoqué tout à l'heure des stéréotypes de genre. Ici, il y a des stéréotypes négatifs très clairement associés au fait d'être gauchers dans le vocabulaire. Vous en avez un exemple, mais pas seulement. Si vous prenez la Bible, et en général les religions dites du livre, vous avez une représentation ici dans le tympan de Aconque, un magnifique tympan. Je vous conseille d'y aller. Dieu est au centre. À droite, vous avez le paradis. À gauche, vous avez l'enfer. Et ce type de représentation est classique du Moyen-Âge. Alors, si je passe à Michel-Ange, une partie du code est encore là. C'est-à-dire que Dieu tend la main droite. Mais qu'est-ce que... Je n'avais jamais remarqué avant de présenter cet exposé. Donc, si quelqu'un a la réponse, quelle main auriez-vous tendu à Dieu dans cette circonstance-là ? Vous répondez dans votre tête. Ce qui est clair ici, c'est que Adam tend la main gauche. Alors, soit c'est une question de là, soit Michel-Ange l'a fait exprès, si quelqu'un connaît la réponse. En tout cas, le premier homme aurait-il été gaucher ? Je ne réponds pas à cette question iconoclaste. Alors, les gauchers vivent dans un monde de droitiers. Et ils en subissent quelquefois des conséquences terribles, jusqu'au meurtre. Dans nos civilisations en Europe, ça a été les coups. Et maintenant, en France, on estime qu'il n'y a plus de gauchers contrariés. Ceci dit, si vous regardez cette étude qui est très récente, j'ai trouvé ça dans la littérature scientifique, ça se passe en Géorgie. On demande à des enseignants, ils sont 745, les enfants sont-ils libres d'écrire de la main gauche ? Dans 22% des cas, la réponse est non. Et ce qui m'a fascinée, ce sont les raisons données. Non, car c'est une tradition d'écrire de la main droite. Non, car on se signe de la main droite. Et la conclusion des auteurs, il serait important d'informer les membres du clergé des risques dus à une mauvaise interprétation des traditions chrétiennes. Ce n'est pas très loin, ça. Alors, finalement, ces gauchers, combien sont-ils ? Alors, tout va dépendre comment vous allez poser la question. Si vous utilisez essentiellement la main d'écriture, on a des variations énormes, de 2,5 à 12. Par exemple, là, vous avez les pays, je vous ai cité quelques références. Bon, ce qu'il faut savoir, là, je le dis en clair, vous avez beau battre les gauchers, les attacher, évidemment, si vous les tuez, la question est réglée, mais sinon, ils restent gauchers. Donc, cesser, et c'est ce qu'on a fait dans nos pays, cessons de les ennuyer ou de les torturer. Alors, les gauchers ont une particularité, j'y reviendrai, ils sont moins fortement gauchers que les droitiers, ils sont, je dirais, moins latéralisés. Et c'est peut-être un bénéfice. Alors, que penser ? Je vais répondre à ces affirmations qu'on retrouve dans la littérature scientifique. Les gauchers ont une espérance de vie plus courte que les droitiers. Les jumeaux sont plus souvent gauchers que les non-gauchers. Alors, j'y réponds très vite, tout de suite. Et les gauchers sont plus intelligents que les droitiers, et les gauchers sont moins intelligents que les droitiers. Alors, petite parenthèse, ce n'est pas contradictoire. Il suffit que vous imaginiez que la distribution des scores dans l'intelligence est plus large chez les gauchers que chez les droitiers. Vous allez trouver à la fois plus de sous-doués, entre guillemets, au potentiel maintenant, et plus de gauchers. Ces deux questions, j'y répondrai tout à l'heure. Alors, pour l'espérance de vie, vous avez ici un article qui est paru en 1991, où vous avez l'âge des personnes, le pourcentage de droitiers, c'est facile à voir, vous avez une augmentation extraordinaire du nombre de droitiers, au fur et à mesure que les personnes, les participants à qui on a posé la question, sont âgés. Les auteurs concluent que s'il y a plus de droitiers quand on est vieux, quand on est âgé, ça veut dire que les gauchers sont morts. Et il concluait qu'il y avait dix ans d'écart d'espérance de vie, ce qui est quand même énorme, entre les gauchers et les droitiers. Inutile de vous dire que ça a fait beaucoup de bruit. Et dès l'apparition de cet article, il y a des auteurs qui ont critiqué la méthodologie suivie, comment on a mesuré le fait des droitiers gauchers, comment on a sélectionné les participants à l'étude, et est-ce qu'on a tenu compte de quelque chose qui était très important dans ces années-là, du fait qu'il y a des gauchers contrariés ? Alors, la réponse, par exemple, est donnée. Ici, en Finlande, vous avez vu la taille de l'échantillon. La Finlande, un pays où il y a moins de personnes vivantes qu'aux États-Unis. Et les auteurs, ici, j'ai repris une partie de leurs données. Vous avez d'abord le pourcentage de gauchers pour l'écriture. Ce sont tous des adolescents ou des adultes. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on a une tranche d'âge élevée, c'est du transversal, c'est-à-dire c'est à la même époque qu'on a évalué, qu'on a demandé la main d'écriture. Vous n'avez plus que 3% de gauchers chez les Finlandais quand on a 60 ans et plus. Est-ce qu'ils sont morts, en fait, les gauchers ? Non. Si vous demandez par ailleurs aux gens qui se considèrent comme droitiers, bien qu'écrivants à la main gauche, parce qu'on leur demande, mais est-ce que vous vous considérez comme, pardon, gauchers, alors qu'ils écrivent de la main droite ? Vous avez vu, je me suis trompée, mais je suis mal latéralisée, moi. Ce n'est pas forcément bon. Donc, si on demande à ces gens qui se considèrent comme gauchers, bien qu'ils écrivent de la main droite, combien il y en a ? Eh bien, vous voyez qu'il y en a peu, relativement peu chez les jeunes et il y en a 60 % chez les plus âgés. Donc, en fait, la disparition des gauchers dans les populations plus âgées, elle est essentiellement en fonction du fait qu'on a obligé les gauchers à écrire de la main droite. Alors, les jumeaux sont-ils plus souvent gauchers ? Là aussi, je vais répondre non. C'est une illusion. C'est une illusion alors qu'au niveau des faits, on a l'impression que oui. Regardez, ici, vous avez les effectifs. On est toujours en Finlande. Vous avez une proportion un petit peu plus élevée de gauchers chez les jumeaux. Mais quand on tient compte de facteurs qu'on appelle des facteurs confondus, c'est-à-dire de facteurs qui sont corrélés avec une apparition, une fréquence d'apparition un peu plus élevée de gauchers, quand on supprime le fait qu'il y a des points de naissance plus petits chez les jumeaux que chez les non-jumeaux, qu'il y a plus de problèmes à la naissance chez les jumeaux que chez les non-jumeaux, on fait disparaître la différence. Donc la conclusion des auteurs est très claire. D'ailleurs, c'est dans le titre. Il n'y a pas plus de gauchers chez les jumeaux. On a imaginé même qu'ils étaient en miroir, surtout chez les jumeaux monozygote. J'ai un jumeau monozygote et mon frère, j'ai l'autorisation de présenter la photo, c'est mon image en miroir. Donc c'était trop joli. Il est gaucher, donc moi je suis droitier puisque c'est l'image en miroir. Eh bien ça ne marche pas. Alors, on va distinguer dans la littérature scientifique plusieurs moyens de mesurer ce que c'est être gaucher ou droitier. Vous voyez, je n'ose même pas dire gaucherie. La préférence manuelle. Alors, je reprends ici ces photos qui ont été prises, je reconnais, ce n'est pas de la science ça, ces photos, mais j'ai trouvé que c'était une superbe illustration lors d'un dîner récemment. Bon, en fait, il y a un seul gaucher. Il y a combien de personnes qui utilisent le couteau avec la main gauche ? Il y en a trois. Mais quand on va regarder un peu plus en détail, il y a un droitier, un seul gaucher. Alors, on a, je me suis amusée, voyant ça, je me suis amusée à faire passer un questionnaire de latéralité. Ici, on ne va regarder que ça parce que je n'ai pas le temps de regarder autre chose. Regardez quand même que c'est beau ça. C'est Aléa Nuremberg, c'est trop beau. Alors, le sculpteur, il est droitier. Ici, il utilise le ciseau avec la main droite. Il s'est représenté lui-même. Alors, vous avez ici une série des réponses et vous avez au total celui qui utilisait, le seul qui utilisait le couteau de la main droite, il a répondu dans 15 cases sur 15 qu'il utilise la main droite pour saisir des objets ou réaliser certaines actions. Le gaucher, c'est celui-là. Il est clairement gaucher. Il utilise très peu sa main droite. Ici, les deux autres qui utilisaient leur main gauche en fait sont essentiellement droitiers. Vous avez un bel exemple de ce qu'on trouve dans la littérature. C'est-à-dire que les droitiers sont plus droitiers que ne le sont, que ne sont gauchers les gauchers. On va plus souvent trouver des droitiers extrêmes. On va rarement trouver des gauchers extrêmes. Et puis, vous avez des différences, des plus ou moins droitiers. Donc, on va avoir un espèce de continuum, ce qui va casser le stéréotype, comme ce soit on est ou droitier ou gaucher. Alors, juste... Je vais venir en arrière. On a pu montrer qu'avec un modèle mathématique, dont je ne vais pas exposer, ici c'est le... Vincent Ducane, c'est le mathématicien, qu'il y avait des réponses qui était moins touché par la co... Je dirais, l'impact social, pour être gentil, sur les gauchers, c'est-à-dire l'obligation pour les gauchers d'utiliser leur main droite. Et c'est en particulier le marteau. C'est-à-dire le fait de taper avec une main, plutôt qu'une autre, pour enfoncer un clou. Et le marteau a une position très particulière. C'est à partir du marteau, on peut décliner un grand nombre de réponses chez les droitiers. Les droitiers ont des comportements plus stéréotypés, ils sont plus latéralisés que les gauchers. Alors, l'habileté manuelle. On peut imaginer des tâches. Alors, on a fait ça sur des classes, un grand nombre d'enfants. Vous avez un papier, vous devez mettre des ronds à l'intérieur de ces petits trous, avec la main qui écrit, et puis la main qui n'écrit pas. Et puis, on peut calculer des indices. Alors, ce qui m'intéressait, ça, c'est la main préférée, le nombre de petits trous correctement placés. Main préférée, moi, non préférée. La main droite, moi, la main gauche. Ici, on fait des rapports sur la performance totale. Et alors, ce qui m'intéressait, c'est de suivre le développement. Ici, vous avez le groupe d'âge de 7 à 14 ans. Si vous vous intéressez au développement, quels critères allez-vous prendre pour mesurer la latéralité ? Et ça, cette question avait été vraiment développée par Briden, Phil Briden, qui disait, mais enfin, dans la littérature, il y a plein d'articles, jamais on prend le même critère pour mesurer la latéralité. Comment voulez-vous qu'on s'entende ? Et il s'interrogeait sur la validité statistique des critères. Et moi, je me suis posé la question, mais quand on s'intéresse au développement, enfin, moi et mes côteurs, est-ce qu'on trouve la même chose ? Alors, on voit bien qu'avec ces deux indices, entre une évolution, la latéralité augmente, c'est un peu ce qu'on attend dans une courbe de développement. Par contre, si vous prenez cet indice-là, droite, main, gauche, sur la performance de la main gauche, on voit que c'est ou stable ou que ça a tendance à diminuer. Donc, selon le critère qu'on va prendre dans la littérature, il ne faut pas s'étonner que les collègues ne trouvent pas la même chose. Ici, on va considérer les... Ah, il faut que j'aille là. Excusez-moi. Pour décrire l'épreuve, le plus simple, c'est de faire un petit film très court où elle est la sourde. Normalement, ça marche. On va chronologiser le temps mis pour la main droite, pour la main gauche, bien entendu. Une autre épreuve qui est très, très différente. Alors, on donne le menu à un nom. On doit ramasser la carte qui se trouve au-dessus du chiffre qui est annoncé. Alors, l'épreuve... Les épreuves sont très différentes. Ici, vous avez une épreuve consigne rapidité. Une épreuve de rapidité. Alors qu'ici, le temps imparti est non déterminé. On attend que la carte soit ramassée. Vous avez vu par ailleurs que la réponse ici, c'est une adulte. Elle a ramassé la carte dans le même émise. espace. C'est contre-latéral. Alors que là, ce qu'on va observer, c'est l'évolution... Excusez-moi, je ne sais pas que je me donne ici. Mais ce que... c'est bref. Je vais donc... Ah oui, tu le savais. Je pense que c'est pour ça. Voilà. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié... Là encore, je m'intéressais au développement. Alors, c'est du trans... C'est des âges différents. Je n'ai pas fait ce qui est beaucoup mieux, une étude longitudinale. Ce ne sont pas les mêmes enfants ou les mêmes adultes qui sont testés à des âges différents. Ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui se passe avant six ans. Et avant six ans, le nombre de fois où l'enfant va chercher la carte dans l'autre émission, la main droite va chercher les cartes ici et la main gauche va chercher les cartes ici. Donc, le fait de croiser la ligne médiane était... Tu avais déjà étudié avant moi dans la littérature et on montrait qu'il y avait un développement de ceci, c'est-à-dire qui suivait probablement le développement de la motricité. Mais, quand on passait à des âges un peu plus avancés, on voyait un plateau et surtout, on voit qu'en moyenne, le croisement de la liste médiane est beaucoup moins important, comme si on était moins latéralisé. Donc, là encore, alors, une chose étonnante pour... Ici, c'est la moyenne qui est représentée et c'est de la variation ici qui est représentée. C'est l'erreur standard de mesure. Ce qui m'intéresse, c'est de vous dire que c'est de la variation. La variation, les différences individuelles, rappelez-vous, je me suis toujours intéressée aux différences individuelles, intragroupes sont énormes. Mais, ceci dit, on a bien une tendance qui s'observe. Donc, la question qui se posait, c'est quels sont les facteurs qui affectent le choix de la main pour la saisie d'objets. Vous comprenez que c'est une question qui peut intéresser en particulier les psychologues. Alors, vous avez la dominance motrice, bien entendu, mais pas que ça. Le type d'objet à atteindre, la complexité de la tâche, la position des objets et des facteurs attentionnels. sur les gauchers et les hauts potentiels et le handicap intellectuel. Je me sers d'abord d'une méta-analyse qui est récente, 2015. vous avez ici les hauts potentiels. Pour aller vite, c'est une méta-analyse, c'est-à-dire c'est un résumé de différentes études. Vous avez, s'il y a autant de gauchers en proportion chez les hauts potentiels que, c'est-à-dire pour un QI supérieur à 130, pour, donc, autant de gauchers chez les hauts potentiels que dans la population typique, on doit avoir le résultat qui tourne autour de 1. Vous voyez que c'est clair, le résultat tourne autour de 1. Quand on a affaire à de la déficience intellectuelle, c'est-à-dire, statistiquement, normalement, un QI inférieur à 70, mais dans la littérature, ils ont pris aussi 80. Si vous avez plus de gauchers chez les déficients intellectuels, chez les personnes porteurs de déficiences intellectuelles, vous devez avoir un écart à 1. Je crois que là, ça se voit à l'œil nu, c'est donc facile de présenter ces résultats. La conclusion semble très claire. Il y a plus de gauchers chez les personnes porteuses de déficiences intellectuelles, alors qu'il n'y en a pas plus, contrairement à ce qui avait été annoncé dans des travaux antérieurs, chez des personnes hauts potentiels. Mais ce qui m'a frappée dans cette étude, c'est que curieusement, les auteurs éliminent, et pour moi, c'est un biais, toutes les études où on sait pourquoi, où on connaît la cause de la déficience intellectuelle. Et nous, c'est exactement l'inverse qu'on a fait. Je vais vous présenter rapidement. Au contraire, on s'est dit, il faut absolument savoir pourquoi il y a déficience intellectuelle. Alors, le mieux, bien entendu, c'est de prendre des participants, ici, ce sont des jeunes entre 18 et 22 ans, en moyenne, de prendre des participants qui ont une maladie génétique répertoriée, dont on sait vraiment qu'ils sont porteurs d'une maladie génétique. Alors, vous avez d'abord la trisomie 21, je ne décris pas, tout le monde sait ce que c'est. Vous avez une mutation, une délétion par son de quelques gènes sur le chromosome 7, que je vais appeler délétion DEL7, c'est le syndrome de William Burrell. Une délétion aussi courte sur le chromosome 22, c'est la délétion d'Igeorge, je ne donne pas le détail, et puis, évidemment, une population typique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une bonne connaissance du profil psychologique de ces patients et, évidemment, on sait que le niveau intellectuel n'est pas le même en moyenne. Mais, même si, à l'intérieur des groupes, il y a, bien entendu, des différences. Et nous, nous avons confirmé ce qui était connu dans la littérature, les personnes, les jeunes atteints de trisomie 21 sont nettement moins intelligents en prenant des tests d'intelligence classiques que les jeunes porteurs du syndrome de William Burrell, les DEL7 que les DEL21. Et la question qu'on se posait, qu'est-ce qui va se passer pour la latéralité ? S'il est vrai qu'il y a une relation entre niveau cognitif et latéralité, on devrait trouver plus de perturbe, je dirais, de latéralité atypique chez les personnes, dans les groupes où le niveau intellectuel est plus bas. Et alors, je n'ai pas beaucoup de temps, mais avec les couleurs, je trouve que ça se voit bien. Plus c'est vert foncé, plus la latéralité est atypique. Et vous voyez, je n'ai pas inventé les résultats, mais ils sont quand même assez jolis. C'est-à-dire, ici, c'est la population de développement typique. quelquefois, on voit qu'il n'y a pas de différence, mais ici, par exemple, pour l'instabilité de la latéralité, c'est-à-dire, quand vous répétez, ça a été peu fait, mais c'est très instructif, vous répétez l'observation, est-ce que la personne va prendre la même main la deuxième fois en espaçant les observations ? Est-ce qu'elle va prendre la même main pour choisir les objets ? Donc, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement qu'on utilise des mains différentes selon le type d'objet, mais qu'on hésite peut-être à choisir la main. Alors, dans certaines tâches qui demandent de la rapidité, conduite automobile, des choses comme ça, ou saisie d'objets qu'il faut récupérer avant que ça ne tombe, évidemment, perdre quelques millisecondes, ça peut faire que l'objet tombe. Donc, ici, par exemple, vous avez vraiment le résultat attendu pour l'instabilité, elle est nettement plus importante chez les porteurs de trisomie 21, un peu moins importante, elle est un peu moins importante, mais toujours différente d'ici. Donc, la conclusion qu'on a, à laquelle on a abouti, c'est pas tellement qu'il y a, on ne peut pas dire que globalement, il y a des différences entre, pour la latéralité suivant le niveau intellectuel, mais qu'il y a probablement un effet seuil au-delà duquel, il y a vraiment de la manualité atypique. Alors, je voudrais, pour terminer, j'ai encore une minute, ou pas ? Une, voilà, je voudrais juste vous dire, parce que ça, ça me paraît plus, ouvrir le champ, malheureusement, bien que Bridon, non, excusez-moi, bien que Bridon, qui était pris en photo, est vraiment signalé, ça il y a 30 ans, il faut travailler sur le degré de latéralité, plutôt que de chercher toujours à faire la dichomotomie droite et gaucher. Nous avons, nous, nous avions, nous, toute une série de résultats où nous avons même montré des ressemblances familiales entre frères et sœurs ou entre parents-enfants sur le degré de latéralité. Ici, on montre, dans un résultat qui vient d'être publié, que contrairement à ce qu'on imagine, si vous faites du, cette fois-ci, c'est du longitudinal, les mêmes enfants ont été observés en maternelle et puis au CP. Ici, on prend ce qu'on appelle la conscience phonologique, c'est-à-dire la reconnaissance des sons et puis la latéralité. On regarde comment, quel est leur niveau de lecture et on montre que contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, mais nous, on imaginait quand même ça, que c'est le degré de latéralité est lié à la performance en lecture, c'est-à-dire que quand le degré de latéralité est plus petit, la performance en lecture est meilleure. Et c'est génial, c'est-à-dire que les droitiers, vous faites un amphi sur le cours, les hyperdroitiers sont tous contents. Eh bien non, j'arrivais souvent à la conclusion pour vous dire attention, finalement, le fait de savoir utiliser bien ces deux mains dans des épreuves motrices, c'est plutôt bon, même pour la cognition. Donc, je, et je voulais quand même juste finir sur mes collaborateurs, alors je n'ai pas du tout le temps, mais ça je le savais, de présenter mon insertion sur la souris par rapport à la, pour des études génétiques, ici l'équipe latéralité lecture, et ici mon équipe, quand je dis mon équipe, c'est parce que, c'est juste de l'amitié, l'équipe extraordinaire qui m'a permis, qui nous a permis de travailler sur des maladies rares, et il a fallu aller aux USA en France, en Belgique et en Italie pour arriver au résultat que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, je m'arrête, j'espère que vous avez compris que c'est un site, la latéralité, c'est quelque chose de très complexe et qu'il faut arrêter de dichotomiser simplement les gens en gaucher-droitier. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada